Alors aujourd'hui on va voir comment avoir un coup droit de mutant en 9 étapes. Salut c'est Fab de progressennis.com donc ancien zéro pendant cinq ans moniteur tennis plus 92 et je vous donne des conseils donc sur cette chaîne pour votre tennis. Aujourd'hui donc on va voir 9 étapes pour avoir un coup droit de malade donc pouvoir accélérer gagner 20, 30, 40, 50 km à l'heure donc dans votre coup droit. Donc tout ça en 9 étapes bien précises. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Alors la première étape ça va être le début de la préparation au niveau des épaules vous allez avoir une rotation et cette rotation vous allez essayer de la faire le plus longtemps possible avec votre main gauche c'est-à-dire votre main gauche elle va venir carrément si moi je suis sur la ligne de fond de cours elle va carrément venir parallèle à la ligne de fond de cours ici. Donc vous allez tenir avec le coeur et vous allez accompagner jusque là. Il y en a beaucoup qui lâchent avec la main gauche tout de suite non vous vous accompagnez le plus longtemps possible ici vous avez votre bras à l'horizontale et du coup quand vous regardez la balle vous avez le menton qui est sur l'épaule ici qui touche presque l'épaule là c'est votre premier repère la première étape de cette préparation. La deuxième étape maintenant ça va se situer en bas ça va être au niveau du pied vous allez faire en sorte d'avoir votre pied qui est bien ancré alors il va être quasiment parallèle à la ligne de fond de cours donc en appui légèrement ouvert ensuite vous allez pouvoir venir en appui un peu plus fermé si il y a besoin mais l'important c'est d'avoir vraiment ce pied droit qui est bien enfoncé au sol vous allez sentir presque les doigts de pieds qui vont accrocher au sol par terre pour pouvoir pousser ensuite et s'agripper et chercher la force. En fait toute l'énergie vous allez pouvoir la trouver dans le sol si jamais vous tapez alors vous êtes en l'air un souffle d'air ça vous pousse ça vous fait tomber quelqu'un vous êtes quand vous êtes en l'air quelqu'un vous pousse vous tombez tout de suite alors que si vous êtes là vous êtes bien accroché quelqu'un vous pousse ici vous appuyez vous risquez pas de bouger vous risquez pas de tomber donc la force l'énergie vous allez aller chercher avec votre pied droit en fin de préparation donc alors que vous avez déjà votre bras gauche qui est à l'horizontale ici troisième étape pour un coup droit de mutant ça va être au niveau du relâchement du poignet en fin de coup droit en fin de préparation pour votre coup droit donc derrière vous devez être en préparation ici à le quasiment à la raquette à l'horizontale quasiment appuyé sur une table vous avez le poignet qui ne force pas vous ne tenez pas vous ne serrez pas les doigts comme un malade vous avez juste la la vous soutenez simplement la raquette qui est là à l'horizontale bien bien prête et ensuite vous allez pouvoir envoyer parce que vous avez du relâchement si vous contractez votre bras vous ne pourrez plus le remettre en mouvement en fait mais mise en mouvement ça vient quoi ça vient d'une contraction d'un muscle mais si ce muscle est déjà contracté vous ne pourrez pas re accélérer à nouveau donc c'est pour ça qu'il faut avoir un maximum de relâchement donc on est très posé ici on soutient à peine la raquette les doigts sont même encore décollés de du manche du grip ce qui veut dire que vous ne serrez pas vous ne crispez pas et a par contre après une fois que vous avez vous êtes dans cette situation là vous allez pouvoir contracter les muscles pour pouvoir lancer dans la quatrième étape on va ça va situer au niveau des épaules une fois que vous êtes ici ancré bras l'horizontale raquette à l'horizontale vous allez pouvoir lancer le bras gauche ici avec le coude qui va lancer l'épaule et ensuite ça va entraîner la rotation et l'avancée de votre épaule droite ici donc pensez bien que vous va falloir parce que vous avez beaucoup tourné vous avez l'effet retour un peu effet boomerang et vous allez pouvoir revenir de face donc c'est à dire on tourne avec un vissage au niveau des abdos lombaires vissage et là dévissage grâce au coude qui part donc c'est comme si vous vouliez donner un coup de coude à quelqu'un là dans les dents et ça va vous permettre de partir de faire partir cette rotation au niveau des épaules et de faire avancer cette épaule droite au moment de la frappe au moment de la fin de la préparation pardon et juste avant la phase de frappe au début de la phase de frappe en fait 6ème étape une fois que vous avez lancé cette épaule là vous allez en fait votre raquette qui va qui va être en retard qui va rester derrière et au moment de cette épaule qui lance vous allez avoir votre raquette qui commence à s'orienter vous allez avoir votre raquette cordage qui va rester en arrière en inertie et vous allez en lançant cette épaule là ça va faire avancer votre main ici qui va orienter qui va commencer à tirer sur la raquette et du coup l'oeil de la raquette qui est ici c'est à dire le bout de manche va commencer à regarder le filet sinon avant vous êtes en fin de préparation comme ceci le bout de votre manche est plutôt sous regarde plutôt votre dos ici et c'est en lançant hop ça fait tourner ici la raquette et ça la réoriente donc perpendiculairement au filet la sixième étape ça va être l'impact l'endroit vous allez frapper la base ça va avoir son importance surtout au niveau de la distance si vous frappez trop près vous allez déjà coincé le coude va frotter sur vos côtes ici ça va frotter et vous allez avoir un geste que vous allez ralentir tout de suite d'autant plus que pour avoir de la vitesse au niveau du cordage il faut avoir un levier qui soit long plus votre bras va être allongé plus donc même avec la même vitesse de bras vous allez avoir la raquette qui va faire un plus long chemin dans le même temps donc c'est à dire qui va aller cette raquette la scordage va aller plus vite donc ce qu'il faut c'est avoir une bonne distance de frappe pas trop loin parce que sinon on est on est forcément déjà en déséquilibre on est mal à l'aise aussi au niveau de la frappe donc il faut avoir une bonne distance pas trop près pas trop loin finalement pour avoir le bras qui soit tendu au niveau de la frappe mais surtout devant soi moi je suis derrière la ligne ma frappe est devant la ligne c'est important c'est d'avoir eu le temps entre ici et ici que la raquette accélère vous pouvez pas accélérer en 10 cm pour l'accélération va se faire là en 1m50 et c'est au bout d'1m50 que votre vitesse de raquette sera la plus grande possible donc c'est pour ça qu'il faut frapper bien devant avant donc effectivement on avait des prises un peu fermées on frappait ici donc on avait des frappes qui étaient contrôlées mais on ne pouvait pas accélérer donc maintenant c'est la prise plutôt fermée eastern ou western et puis semi western plutôt de manière générale en fait et donc vous avez une frappe qui va se faire devant vous retenez la frappe se fait entre vous et le filet et pas à côté de vous si vous frappez à côté de vous c'est déjà trop tard donc le point d'impact ça va être l'étape numéro 6 pour frapper avec un coup droit de mutant l'étape numéro 7 il va falloir mettre tout votre corps donc en action et pas frapper qu'avec le bras donc il va y avoir la phase de transfert du poids du corps donc on a le poids du corps au départ qui est ancré qui est sur la jambe arrière on a notre centre de gravité qui est quasiment dessus et il va falloir donc si on est en appui très ouvert ça va être difficile de faire un transfert on va frapper et au mieux on va transférer sur la jambe gauche un peu sur le côté en tout cas ce qui est important c'est de ne pas reculer dans votre frappe si vous êtes en déséquilibre vous êtes foutu donc pour ça que votre pied droit mettez le bien assez loin derrière pour éviter de basculer vers l'arrière pendant votre frappe tout cas donc le transfert est beaucoup plus facile si vous amenez votre pied gauche donc on amène le pied gauche et au moment de la frappe là on bascule sur le pied gauche on passe de pied droit à pied gauche au moment de la frappe donc ça veut dire que là vous avez votre bassin en fait c'est quoi l'intérêt c'est simplement votre bassin qui va passer en avant donc ça fait une vitesse de plus qui va être vers l'avant pendant que pendant que vous frappez ok huitième étape donc la frappe vient d'être faite donc par contre il faut pas bloquer ce qu'il y a derrière c'est à dire tous les mouvements que vous allez mettre en place derrière va falloir les laisser aller laisser faire et c'est pour ça qu'il va falloir donc cette épaule une fois que vous avez frappé cette épaule laissez la passer ne bloquez pas donc déjà pour ça qu'on a mis la main gauche ici parce qu'elle ne peut aller que là si vous êtes comme ça et vous croisez les mains vous bloquez les épaules et vous vous cassez toute la chaîne cinétique donc vous avez mis en place au début donc pour ça bras gauche ici on lance épaule gauche par là bas l'épaule droite vient et mais après il faut la laisser passer en fait ce qui est plus important c'est d'avoir de l'amplitude après la frappe plutôt qu'avant en fait l'amplitude de préparation on peut la mettre sur cinq niveaux c'est à dire hyper grand c5 donc même si on doit passer là donc on va chercher très loin ensuite niveau 4 un petit peu moins loin niveau 3 encore moins loin 2 ici et puis niveau 1 on est tout juste ici donc par exemple si on veut faire une toute petite balle on est dans les carrés de service on veut poser une petite balle on fait une petite demi volée donc on va effectivement avoir une préparation d'amplitude 1 vaut mieux être amplitude 3 moyen ici pour avoir un bon centrage parce que plus on a un geste grand et plus ce sera difficile de pouvoir centrer et si on décentre et bien on se retrouve avec une frappe qui va être mauvaise donc là il n'y a pas de rebond élastique au niveau du cordage si on frappe sur les bords au lieu de frapper au milieu donc premièrement donc d'avoir une préparation plus petite ça va permettre de centrer beaucoup mieux mais deux le plus important c'est l'amplitude l'amplitude après pareil elle peut avoir cinq tailles donc il y a une amplitude vous allez super loin ici c'est une taille 5 ensuite taille 4 un peu moins loin taille 3 ici ensuite 2 c'est jusque là et 1 hop on s'arrête là ça par exemple ça va être pour une amortie donc vaut mieux au niveau de votre frappe pour laisser passer cette épaule se dire qu'on est en amplitude 3 par contre amplitude 5 à la fin voilà il faut vraiment hop laisser passer c'est à dire qu'on n'ait pas envie de frapper hop et arrêter le geste bloquer le geste parce que vous allez casser toute la vitesse de la raquette donc la huitième étape c'est bien laisser passer l'épaule et pour ça pour ne pas décentrer et quand même bien passer l'épaule faites ce que fait Federer c'est à dire qu'il va fixer même pendant la frappe c'est à dire il a la colonne vertébrale du crâne jusqu'au bassin qui va être fixé et en fait il va tourner il va tourner autour de cet axe de la colonne vertébrale et avec l'épaule hop qui passe bien et vous avez il a une fin de geste qui est extrêmement ample en fait il vraiment il laisse passer il laisse couler le geste et laisse passer cette épaule sans problème et ce bras évidemment sans problème sans avoir arrêté le geste et 9ème et dernière étape pour avoir un coup d'eau de mutants ça va être après la frappe au niveau de vos jambes vous allez essayer de passer c'est à dire vous allez frapper et vous allez passer devant ici ça va permettre d'avoir cette hanche arrière qui va pouvoir passer plus facilement ici et qui va permettre à l'épaule aussi dans l'état puis d'avant de passer plus facilement si vous faites un transfert figé ici vous allez avoir un transfert sur 10-15 cm c'est pas suffisant donc faites hop un pivot sur le pied gauche ici vous avez le pied arrière qui passe et puis ça va vous donner encore plus de place donc la hanche droite va passer encore plus facilement sur 40-50 cm donc c'est encore tout ça de gagné donc chaque fois on va grignoter 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 à chaque phase du coup pour pouvoir avoir à la fin au moment de l'impact donc avoir une vitesse maximale et une frappe maximale gone on parents et on on et on et on on je résume les neuf étapes donc vous avez rotation des épaules avec le bras gauche ancrage au niveau du pied préparation horizontale lancé de l'épaule grâce au coup de gauche qui part qui part à gauche ensuite l'oeil de la raquette vers le filet qui montre que vous avez un poignet qui va être relâché donc en 6 l'impact devant en soi avec le bras tendu mais pas forcément rigide ensuite vous avez le transfert de la jambe arrière à la jambe avant l'épaule ensuite qui passe et carrément aussi le pied qui passe là pour pouvoir terminer et bien laisser aller votre geste à la fin voilà j'espère cette vidéo vous a plu donc mettez bien en place ces neuf étapes une par une concentrez vous sur chacune d'elles passer deux trois minutes au minimum sur chacune de ces étapes là donc quand vous allez faire votre prochain entraînement donc en étant bien concentré sur chacune vous pouvez pas tout faire en même temps et donc j'espère que cette vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à partager la quai et puis puis commenter me dire si vous avez fait des progrès si ça va plus vite dans votre coup droit et que vous avez maintenant un coup droit de mutants allez ciao étape numéro 7 si tu veux accélérer ta progression et cassé tes limites n'hésite pas à me contacter j'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli de la piscine de la piscine de la piscine de la piscine Sous-titrage ST' 501